Yo bonjour, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour un bilan lecture Et on va parler du manga Magical Girl of the End du tome 1 au tome 5 Donc le manga Magical Girl of the End est un manga des éditions Akata dans leur collection What's the Fact Nous sommes sur un shonen, moi j'ai du mal à me dire que c'est un shonen mais bon toujours est-il Nous sommes dans le thème aventure et fantastique, la série date quand même de 2012 au Japon Et de mai 2014 en France, c'est ça, mai 2014 en France pour son premier thème La série s'est terminée lors de la Japan Expo 2018 Alors pourquoi je ne le présente que maintenant ? Tout simplement parce que je l'ai dit au niveau des dates de sortie Que déjà j'avais beaucoup de séries à lire pour la Japan Expo et donc à présenter tout début juillet Enfin dans le mois de juillet Et que Magical Girl of the End pour moi collait parfaitement avec la collection Halloween car méga gore Et donc forcément je trouvais qu'il correspondait mieux à la collection Halloween donc le mois d'octobre Donc je filme en fait cette vidéo, on est fin juillet Voilà, je te l'avoue c'est pour ça que je suis tout blonde Donc en ce qui concerne l'âge conseillé, il est marqué sur les sites âge conseillé 12 ans et plus Mais j'ai un petit peu du mal Toujours est-il que c'est pour public averti, très averti parce que c'est bien gore, bien trash comme on les aime Enfin comme moi je les adore, les mangas Donc voilà, et nous sommes surtout avec le mangaka Kentaro Sato qui est un mangaka qui a une autre oeuvre disponible en France Qui est Magical Girl Seat Si je ne dis pas de bêtises au niveau du nom, de toute façon je te mets l'image à côté Pour ce qui est de mon avis sur la qualité des couvertures, je te dirais que dans l'ensemble je sur-kiffe le principe Tout simplement parce que ça change assez de ce qu'on a l'habitude d'avoir au niveau des couvertures de manga Même pour des survival games Donc à l'avant à chaque fois, on très vite fait comme ça On a tout simplement les Magical Girl que l'on rencontre dans les volumes Et apparemment on va plus ou moins tous nous les présenter Je n'ai pas regardé toutes les couvertures honnêtement Parce que j'ai regardé ça il y a très longtemps Et en tout cas ce que j'aime c'est que pour l'instant on a une part Magical Girl Enfin une couverture par Magical Girl Et je trouve ça plutôt intéressant et plutôt mieux en fait D'avoir les Magical Girl plutôt que d'avoir les protagonistes clés de la série Parce qu'au final les protagonistes les avoir Vu que c'est du survival en fait ça te suppose de qui va être vivant Qui va rester, quel personnage on va découvrir etc Alors que rester concentré sur les Magical Girl ça nous montre juste que Il y en a beaucoup et de toute façon on le sait dès le départ Il y en a des tonnes donc je trouve ça plutôt pas mal Pour ce qui est en fait du dos du manga A chaque fois on a le logo d'une autre couleur Et en fait le titre et le résumé vont être de la même couleur Par exemple là le dernier c'est violet Magical Girl Girl est écrit en violet Le chiffre est écrit en violet Le nom du mangaka est écrit en violet Et à l'arrière on verra très très mal Mais voilà le résumé et la phrase d'accroche est écrit en violet Et donc ça j'apprécie énormément ce principe parce que c'est pareil à chaque fois Alors certes on pourrait se dire aussi par rapport à la qualité des couvertures Que c'est un peu simple parce qu'il n'y a pas grand chose à juger Vu qu'à chaque fois les fonds sont blancs Mais en même temps vu que les Magical Girl ont vraiment un travail au niveau de leur tenue De leur apparence En fait même si le fond est blanc ça n'enlève pas la magie de la couverture Je trouve qu'en fait ça ne fait pas mitiger ou pas assez travailler d'avoir ce fond blanc Bien au contraire parce qu'avoir un fond travaillé avec même juste un truc comme ça En fait si tu avais la Magical Girl avec le fond tu ne verrais plus rien Tu ne ferais plus trop attention aux détails au niveau de la tenue et de leur apparence Donc franchement j'apprécie énormément En plus à chaque fois on a comme une petite BD à l'arrière que j'aime vraiment vraiment beaucoup Donc voilà je vais te montrer tout ça en image bien entendu pour que tu puisses bien voir Et donc ce que j'aime aussi énormément c'est tout simplement qu'on enlève la jaquette A chaque fois je te montrerai tout à l'heure On a des dessins et quand on a vu déjà les 5 premiers tomes Je trouve ça juste magique d'avoir les dessins comme ça à l'intérieur du manga On a des dessins et à l'intérieur du manga On continue avec mon avis sur la qualité du dessin Je te dirais qu'on est sur le coup de coeur On ne va pas être plus loin tout simplement parce qu'il y a un certain côté en fait de la qualité de dessin Qui fait que je n'aime pas spécialement Donc on va juste sur le coup de coeur et pas les classes au dessus Pour ce qui est de mon avis sur la série déjà Qu'est-ce qui m'a donné envie de lire et de l'acheter Donc en fait quelles sont les choses qui m'ont donné envie de commencer cette série Parce qu'il y a eu pas mal de choses qui m'ont convaincue Alors ça ne va pas être dans l'ordre mais c'est dans l'ordre dans lequel je pense Akata, what the fuck Même si en fait ça dépend du côté what the fuck Parce qu'au final par exemple je n'aime pas du tout Magical Girl Boy Et tu sauras un sous-monde mon fils Ce n'est pas du tout non plus dans le genre de titre qui m'intéresse Mais bon voilà Akata, what the fuck Survival Game Trash, bien trash, bien gore Et aussi en cinquième point Enfin tout simplement des Magical Girl qui sont méchantes Voilà On a été élevé avec du 4x14 Sakura, Sailor Moon Etc Et là on la fout à l'envers En fait les Magical Girl sont méchantes En veulent à notre vie Et je trouve ça juste trop bien Donc voilà Pour ce qui est des 5 premiers tomes Pourquoi je me suis arrêtée au tome 5 Et pas un peu plus loin par exemple C'est tout simplement que l'on conclut l'entrée du manga Donc tout simplement la plantation du décor La plantation des personnages Tout ça On nous fait comprendre Alors après à mon avis On a encore des retournements de situation Comme on a l'habitude d'avoir Mais on nous fait comprendre Qui est la personne Qui est à l'origine de tout ça Voilà On nous implante tout ça On nous met les bases en fait Et à mon avis à partir du tome 6 C'est pour ça que je me suis arrêtée au tome 5 On va tout simplement attaquer réellement la série Donc c'est pour ça que j'ai préféré m'arrêter là Et te donner un avis en fait Sur déjà la première partie Le premier arc du manga Les informations Et déjà on a découvert Qui était susceptible d'être à l'origine de tout ça Donc dans ce qui concerne le manga A savoir que d'habitude Moi un manga Un manga comme ça 180 pages environ Il faut savoir que je suis très lent Au niveau de la lecture Parce que j'ai des problèmes français etc Et donc je mets à peu près 1h30 A lire un tome Là je te les torche Les Magica Girl of the End En une demi-heure trois quarts d'heure Donc c'est une série qui se lit très très vite Je me demande comment ça se passe Pour ceux qui d'habitude mettent Une demi-heure trois quarts d'heure à lire un tome Ça doit être expéditif Donc voilà Donc ça déjà c'est un point faible pour moi Et en même temps un point fort Parce qu'un point fort On s'ennuie pas On a pas le temps de s'ennuyer Ça enchaîne etc Un point faible peut être trop rapide Au niveau de la lecture Et donc forcément par exemple Pour ceux qui Comme je pense à certains collègues youtubeurs Je sais qu'ils mettent à peine une demi-heure Pour lire un tome Ou collègues youtubeuses d'ailleurs Je me demande comment ça se passe Quand ils lisent ce genre de série là Qui se torche en très très peu de temps Donc voilà Ce que j'ai aimé C'était vraiment l'originalité Les pouvoirs La complexitude du scénario Parce que ce n'est pas que de la Magica Girl Et il faut survivre etc Il y a eu des choses qui se sont passées Et je ne pensais pas que l'auteur penserait A faire ce genre de choses Et c'est vraiment plutôt sympa Franchement pour ce qui est de mon avis Sur ces 5 premiers tomes J'ai eu une excellente lecture Honnêtement je vais même t'avouer un truc Je pense que tu l'as vu Si tu as vu ma vidéo Achat Paris de juillet Mais en fait il faut savoir Que j'avais lu d'abord le tome 1 Avant de partir en vacances à Paris Et qu'à Paris Donc je m'achète toujours des mangas d'occasion Et en fait J'ai tellement été convaincue par ce tome 1 Que ce qui s'est passé C'est que dans la première boutique Il n'y avait que le tome 6 et 7 Donc moi j'ai quelques l'anciennes Et je les ai achetées Et après je me suis Lors de la deuxième boutique J'ai trouvé les tomes 2, 3, 4, 5 Ce qui me manquait Mais en fait J'ai tellement été convaincue Par le premier tome Que je savais très bien Que je pouvais me permettre D'acheter jusqu'au tome 7 Direct Sans faire d'entre deux Comme j'aime le faire Parce qu'il faut savoir Que je le redis au cas où Pour ceux qui n'ont pas l'habitude Mais par exemple Pour une série comme La Lovely Friday Que j'ai filmé au final aujourd'hui Voilà Et bien par exemple C'est une série en 11 tomes J'ai acheté le tome 1 Ça me plaît J'achète 2, 3 Je lis Je vois si ça me plaît J'achète 4, 5 Voire 6 Voilà J'achète jamais plus de 3 tomes A la suite Parce que des fois Je suis insatisfait De ce que je lis Et j'abandonne les séries En cours de route Donc ce qui permet En fait de ne pas avoir acheté Pour rien Parce qu'autre fois En fait Ce que je faisais au tout début Quand j'ai commencé Les mangas Etc C'est que j'achetais l'intégralité Et puis si j'abandonnais En cours de route Et bien c'était comme ça Sauf que des fois Je dépensais de l'argent Pour rien S'il y avait des séries Comme Secret Service La maison de Ayakashi Qui était en 11 tomes Si je ne dis pas de bêtises Et en fait J'avais abandonné Dès le tome 1 ou 2 Donc au final C'était de l'argent Dépensé pour rien Sachant que cet argent là Je peux forcément le mettre Dans d'autres séries Que j'ai envie de lire Étant donné que ma richesse Est monstrueuse 200 titres Dans tout ce qui n'est pas Yaoui et Hentai Pour donner une idée Donc forcément J'ai arrêté de faire comme ça Et donc Donc là Vraiment pour que le premier tome Me permette d'acheter Me convainque D'acheter jusqu'au tome 7 D'un coup Comme ça Sans entre deux C'est que vraiment J'ai été convaincue Au niveau de la série Franchement J'ai vraiment surkiffé Ces 5 premiers volumes J'ai vraiment adoré Après je ne veux pas trop en dire Parce que là On est vraiment sur la base On nous implante juste Les personnages On implante des corps On comprend ce qui se passe On comprend enfin Qui est à l'origine de ça Comment ça se fait On n'a pas vraiment Non plus la réponse De comment ça se fait Et comment on est venu A faire ça Mais on a quand même Les premières réponses Les premières réponses Ce sont nos premières questions Qui et après le pourquoi Ça va être développé Après à partir du tome 6 Mais franchement Pour ce qui est De ces 5 premiers tomes Ça a juste été Un putain de coup de coeur Et le putain Il faut qu'ils y sont Ce premier bilan lecture Sur le manga Magica Girl Obsidian Est donc à présent terminé J'espère de tout mon coeur Que la vidéo t'aura plu Si c'est le cas N'hésite pas à liker Commenter Pourquoi pas partager la vidéo N'oublie surtout pas De t'abonner C'est rapide Gratuit Ça me ferait extrêmement plaisir N'hésite pas à aller voir Les vidéos que je te mets En recommandation Et pense surtout A me mettre en commentaire Si tu connaissais ou pas La série Ou surtout si je t'ai donné Envie de la découvrir Ou pas du tout Sur ce Je te retrouve donc très vite Pour de nouvelles aventures Et très vite Pour la suite De mon avis Donc pour la partie 2 Et la partie 3 Sur ce A bientôt